En à peine 50 ans, le plastique s'est immiscé partout. Nous sommes partis à la rencontre de celles et ceux qui trouvent des alternatives au plastique. Face au désastre de la pollution plastique, ils sont la preuve vivante qu'il est possible d'emprunter un autre chemin et que le changement est à portée de main, ou plutôt d'humain. Je suis Michèle Urtecho, je suis dominicana, je suis en l'industrie industrielle et de l'interiore. Cette constante lutte de replanteer, de comment réduire la utilisation du plastique et comment appliquer ces nouvelles formes de pouvoir créer sans avoir de l'utilisation. C'est que quand on se unit la sabiduré du artisanat avec la sabiduré du designateur et se intégrerait, c'est créé un nouveau concept. En ce cas, nous avons fait la collection de luminaires à cintes. Reutiliser cette plante et transformé en une fibre, nous aider à créer ce nouveau produit. Et c'est un projet qui est merveilleux parce que nous aiderons directement au milieu-ambient. Ces lampes sont montées sous le concepte de la silhouette de ce seul pétale qui a la flor du jacin de l'eau. Et dedans, c'est une représentation de ce... J'ai vu cette lumière de la lumière qui connecte avec ce bruit noir qui a la lampe. C'est un projet qui s'impacté beaucoup de choses à travers ce projet, où chaque artisanat, d'un lieu d'un lieu de produire, et aussi d'un lieu de plus d'artisanat qui s'unissent, dépendant de la production. De part de l'artisanat, nous avons eu une rétroalimentation spectaculaire. C'est un projet qui s'impacté, qui s'impacté de ce système de vie, qui a part de les autres produits qu'elles développent par leur part, ils ont ce projet de la luminaires à cintes comme d'elles. Ici nous avons nos lilas. Ici nous avons nos verres. C'est-à-dire que je l'ai ouvert cette matinée. Et ici, elles ont déjà une semaine. C'est-à-dire que je suis en train de semer. En 2014, nous avons environ 10 ans travaillant avec les lilas d'eau, nous aidons le milieu de l'environnement, nous aidons nos rions et à la fois créons une source d'argent tant pour ma famille comme pour les autres familles. Nous avons eu l'occasion ou l'occasion d'enseigner aux autres femmes de basse de recours, qui ont pu continuer de tirer par-lant à travers ce travail. C'est-à-dire que quand on utilise le plastique, nous nous amourons notre milieu-ambient, parce que le plastique durera beaucoup de temps pour s'intégrer dans la terre. C'est-à-dire que la lila, je prends un flèque de ce de lila, la tire en la terre, et elle, normalement, se revient à la terre de nouveau. Donc nous la retirons. Et à la fois de retirer la de l'eau, la ponemos a secar, et avec elle, nous avons créé un nombre de pieces, comme des cartes, des sandaliers, des lampes. Nous travaillons ensemble avec Michelle. Elle a uné avec moi pour expérimenter, quand je n'avais pas encore beaucoup de idée de comment la lila travaillait. Elle me a enseigné toutes les possibilités jusqu'à ce qu'on peut faire et qu'on ne pas. C'est beau. Merci, Sylvia, pour conquérir mon cœur. C'est-à-dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada